Bonjour et bienvenue dans Géopolitice. Il y a 100 ans, le 29 octobre 1923, naissait la République de Turquie, portée quelques semaines auparavant à Lausanne sur les fonds baptismaux par Mustafa Kemal, dit Atatürk, le père des Turcs. Il avait mené dans le sang et les massacres la lutte d'indépendance après l'humiliation du traité de Sèvres qui démembrait la Turquie. On se replonge dans l'actualité de l'époque avec ses archives pour notre séquence ce jour-là. La Turquie fête à Mustafa Kemal, Atatürk, de grandioses et émouvantes funérailles. Toute la population d'Istanbul, étreinte par une immense douleur, vient s'incliner devant la dépouille de l'homme qui, en 15 années, accomplit une révolution sociale sans précédent dans l'histoire des peuples musulmans. C'est pourquoi le peuple turc lui a donné le surnom d'Atatürk, père des Turcs. La nation turque ne saurait désormais être représentée que par la Grande Assemblée Nationale qui a conduit le pays à son indépendance. Le sultanat a fait son temps. Il faut l'abolir. Mustafa Kemal, devenu président de la Jeune République, décide d'abolir le califat. Il obtient non sans peine la suppression votée par l'Assemblée le 3 mars 1924 de cette institution religieuse symbole d'un obscurantisme dépassé. Le lendemain, le calife Abdoul Mejid, dernier représentant de la dynastie d'Haussmane, prend le chemin de l'exil. Moustapha Kemal veut briser les barrières dressées depuis des siècles par l'islam face au progrès, au grand scandale des traditionnalistes. Il va supprimer les écoles et les tribunaux coraniques. Les sectes seront impitoyablement pourchassées. Désormais, la prière sera dite en turque. La constitution de la Nouvelle République, si elle fait de la Turquie un état musulman, est donc essentiellement laïque. Pas un jour sans que la Turquie fasse l'actualité. Politique, géopolitique, économique, énergétique, militaire, mais aussi malheureusement géologique, avec le terrible tremblement de terre en février qui a fait plus de 50 000 morts. Une Turquie symbolisée par un homme, Recep Tayyip Erdogan, réélu pour un troisième mandat de président, au pouvoir depuis 20 ans, presque autant que Poutine, avec lequel il entretient des liens complexes, tout comme les sultans avec les tsars. On le compare volontiers à Moustapha Kemal pour son nationalisme ombrageux et autoritaire que certains n'hésitent pas à qualifier de dictatorial. Sa gestion de la question kurde en est un exemple, ainsi que le délitement de l'état de droit. Mais il en est très éloigné sur le plan des valeurs, avec sa volonté d'imposer l'islam comme socle identitaire. La Turquie, pays de 85 millions d'habitants entre Europe et Asie, entend jouer un rôle majeur, comme nous le verrons avec Didier Billion, spécialiste de la Turquie et directeur adjoint de l'IRIS. Entre interventionnisme armé en Syrie, soutien stratégique à l'Azerbaïdjan, dans le Haut-Karabakh, chantage aux migrants avec l'Union Européenne, avec laquelle Erdogan veut relancer le processus d'adhésion, ce pilier majeur de l'OTAN qu'est la Turquie, entre dans son deuxième centenaire avec un activisme sans relâche. Elza Nguinolfi. Recep Tayyip Erdogan aux côtés de Volodymyr Zelensky, quelques jours avant l'expiration de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes. Malgré tous ces événements, l'amitié entre la Turquie et l'Ukraine s'est encore renforcée. Erdogan à nouveau à Sochi face à Vladimir Poutine, après le retrait de la Russie de l'accord céréalier. Un accord négocié notamment par la Turquie et qui avait permis l'exportation en un an de près de 33 millions de tonnes de produits agricoles ukrainiens. L'Ukraine doit assouplir son approche, notamment en ce qui concerne la prise de mesures conjointes avec la Russie. Le président turc s'est positionné comme un acteur diplomatique incontournable depuis le début de la guerre en Ukraine et mène une politique d'équilibriste entre le bloc occidental et la Russie. La Turquie livre de l'armement à l'Ukraine, comme les fameux drones Bayraktar, qui ont contribué à enrayer l'avancée de la Russie au début de la guerre. La Turquie maintient aussi des relations avec la Russie. La valeur du commerce entre les deux pays a fortement augmenté en 2022. En ce qui concerne la Turquie en tant que pays candidat, je pense que la situation actuelle est claire, comme l'a décidé le Conseil européen en 2018. Les négociations d'adhésion sont actuellement au point mort. L'Europe affiche sa fermeté malgré les pressions de la Turquie. En juillet, Ankara avait tenté d'obtenir une avancée sur le dossier européen en échange de son accord de principe pour l'adhésion de la Suède à l'OTAN. A l'heure où l'Union européenne cherche à se distancier de la Turquie, nous évaluons ces évolutions. Après ces évaluations, nous pourrions nous aussi nous distancier de l'Union européenne si nécessaire. Il quitte par dizaines de milliers le Haut-Karabakh. Après l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan, l'enclave séparatiste, peuplée majoritairement d'Arméniens, se vide de sa population. Tout le monde en est conscient. On a perdu notre passé parce qu'on n'a rien emporté avec nous. On a tout laissé derrière nous. Cinq jours après la capitulation des séparatistes, Erdogan était aux côtés d'Ilam Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, pays turcophone lui aussi. La réussite de l'opération azerbaïdjanaise dans un court délai, dans le plus grand respect des droits civils, est une source de fierté. Les deux dirigeants se sont rencontrés dans le territoire azerbaïdjanais du Nakitshevan, séparé du reste du pays par l'Arménie. Les deux pays réclament l'ouverture d'un passage en terre arménienne pour relier Bakou à la Turquie. Une route commerciale qui renforcerait l'importance géostratégique de la Turquie moderne, 100 ans après sa création. Bonjour Didier Billion. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de l'IRIS qui organise comme chaque année depuis 11 ans les géopolitiques de Nantes où nous nous trouvons. Vous êtes également un spécialiste de la Turquie. Alors la République turque fête son centenaire. De quelle façon cette République fondée par Moustapha Kemal, donc avec ses tensions entre Orient-Occident, Islam-laïcité, de quelle façon ça se retrouve dans la Turquie d'aujourd'hui ? La première chose qu'il faut dire, c'est que Moustapha Kemal était un visionnaire. Il a régné de 1923 donc jusqu'à 1938, date de sa mort. Il a instauré un régime autoritaire, mais un régime qui est ému par un certain nombre de projets. Son projet principal, c'était, il le répétait sans cesse dans ses discours, l'occidentalisation de son pays. A l'époque, ça voulait dire très clairement l'européanisation. Les Etats-Unis étaient un peu loin, ce n'était pas une référence. Et je pense que le cours, certes autoritaire, mais extrêmement volontariste, c'est plutôt ce que je retiens de Moustapha Kemal Ataturk, a permis à ce pays de faire un bon en avant extraordinaire. Et je suis de ceux qui considèrent que la Turquie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce volontarisme politique de la part de son fondateur il y a maintenant 100 ans. Alors vous parlez d'Europe, c'est effectivement un pays qui est en demande d'adhésion depuis 1959. C'est quasiment un pays qui est dans la chambre d'attente depuis le plus longtemps. Pourquoi c'est si long ? Oh là, il y a beaucoup de facteurs. Il faut d'abord dire qu'entre le moment où il y a eu dépôt officiel de cette candidature et aujourd'hui, il y a eu des phases de coup d'État, par exemple, où les libertés démocratiques ont été réduites à néant. Et là, il y a eu des ruptures entre l'Union européenne et la Turquie. Mais indépendamment de cela, je dis toujours que la Turquie, le fait même qu'elle soit candidate, nous oblige, à nous, Européens, à nous poser des questions qu'on ne se serait peut-être pas posées s'il n'y avait pas eu cette demande d'adhésion. Lesquelles ? Premièrement, la question des frontières. Ça peut paraître tout bête, mais quelles sont les frontières européennes en réalité ? La Turquie, de par sa position entre l'Europe et l'Asie, nous oblige à nous poser cette question. Deuxième question, celle des valeurs. Quelles sont les valeurs qui font fonctionner l'Union européenne ? Et évidemment, là, on aborde une question qui est infiniment délicate, c'est la question culturelle, la question religieuse, et donc la question de l'islam. Or, au sein de l'Union européenne, nombre d'individus, nombre de partis politiques, voire nombre d'États, considère qu'il y a une sorte d'incompatibilité pour un État qui est très majoritairement musulman, plus de 99% de la population est musulmane, même s'ils ne sont pas tous pratiquants, et il considère qu'il n'y a pas possibilité pour un pays culturellement musulman de rentrer dans l'Union européenne. Alors, Erdogan a refait une demande d'adhésion en jouant une sorte de chantage, en disant « Ok, j'accepte que la Suède rentre dans l'OTAN, mais on relance la demande d'adhésion ». Charles Michel a dit « Ok, on va regarder ». C'était purement tactique. En réalité, ce qu'il faut dire, c'est que les négociations d'adhésion qui se sont officiellement ouvertes en 2005, donc ça fait maintenant 18 ans, n'ont jamais été refermées. De facto, elles sont gelées. Pour autant, comme vous le dites, les dirigeants européens au plus haut niveau ont prêté une oreille attentive en disant « On ne peut pas faire sans la Turquie ». Et là, ça pose toute la question de l'importance géopolitique de la Turquie. Même si on peut critiquer le régime de Erdogan, qui est assez liberticide, il faut bien le reconnaître, mais pour autant, on ne peut pas se dispenser de la Turquie comme un facteur d'équilibre au niveau régional, voire international. Et d'autant plus maintenant, évidemment, avec la guerre en Ukraine, on voit le rôle fondamental de la Turquie par rapport à la Russie. Les relations entre les deux pays ont connu des montagnes russes, on va dire. On en est où exactement maintenant ? – D'abord, ce qu'il faut souligner, c'est qu'Erdogan, c'est le seul chef d'État qui continue à discuter et avec Zelensky et avec Poutine. C'est le seul. Et ça, c'est très, très important. Alors, est-ce qu'il pourra jouer le rôle de médiateur ? Est-ce qu'il sera un facilitateur entre les deux parties ? Je l'espère. Il l'a déjà fait une fois. Rappelez-vous, c'était au mois de juillet 2022, il y a donc un petit peu plus d'un an, quand il y a eu l'accord séréalier. Et ça, Erdogan, clairement, a joué un rôle déterminant. Alors, malheureusement, cette fois-ci, en 1923, il n'a pas réussi à convaincre Poutine de reconduire cet accord séréalier. Donc, il n'est pas infaillible. Mais je pense que les relations entre Poutine et Erdogan sont ambivalentes. À la fois, elles sont fluides, elles sont fréquentes, elles sont réelles. Et en même temps, il y a des divergences. Les intérêts de la Russie ne correspondent pas totalement à celles ou à ceux de la Turquie. On le voit bien en Libye, en Syrie, en Azerbaïdjan, enfin, au Karabakh en ce moment. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en Syrie, en Libye notamment, les Turcs et les Russes soutiennent des camps opposés. Et pour autant, ils continuent à discuter, ils continuent à négocier. Mais ça, c'est le travail de toute diplomatie digne de ce nom. Donc, ils ne sont pas d'accord sur tout. Et puis, sur la mer Noire, pour y revenir, il y a quand même une forme de rivalité entre la Russie et la Turquie, qui sont les deux grands états riverains de la mer Noire. Il y en a d'autres, mais d'une importance géostratégique moins importante. Alors, la deuxième jambe de la Turquie, évidemment, elle repose sur l'OTAN. C'est quand même un des piliers fondamentaux de l'OTAN. Mais avec les Américains, en ce moment, on ne peut pas dire que les relations entre Biden et Erdogan soient vraiment au beau fixe. Au niveau individuel, probablement pas. Mais en même temps, moi, j'ai... Avant la guerre en Ukraine, j'ai beaucoup entendu des bruits, des analyses, des articles qui considéraient que la Turquie allait sortir de l'OTAN. Je n'y ai jamais cru une seule seconde. Donc, je pense que l'OTAN reste l'alliance privilégiée par la Turquie. À ce stade, encore une fois, je ne sais pas ce qu'ils feront dans 10 ou 15 ans. Alors, on se rappelle de ce terrible tremblement de terre de février qui a fait au moins 50 000 morts, qui est venu s'ajouter à une situation économique déjà très préoccupante. Malgré tout, Erdogan a été réélu. On se retrouve juste après ce sujet d'Olivier Collaire. Considéré comme l'une des grandes réussites du règne du président Erdogan au pouvoir depuis 20 ans, le miracle économique turc confronté à une crise sans précédent, stagnation de la croissance et des exportations, crise monétaire et une inflation qui atteint des taux records, 61 % en octobre 2023. En Turquie, le prix de certains produits a doublé en moins d'un an. Je suis obligé d'y regarder à deux fois avant d'acheter parce qu'à chaque fois que je viens faire mes courses, les prix ont augmenté de manière démesurée. En Turquie, le prix des loyers, de l'énergie, des aliments et des produits de première nécessité explose. Dans les conditions actuelles, j'ai du mal à joindre les deux bouts. Plus la devise s'écroule, plus les prix augmentent. La Turquie qui doit faire face à une chute historique et vertigineuse de sa monnaie nationale. Débutée en 2017, l'effondrement de la livre turque, qui ne vaut plus que 0,03 dollars, accentue la crise. Pour tenter d'enrayer cette spirale inflationniste, le président turc fait machine arrière, il augmente les taux d'intérêt et renoue avec l'orthodoxie monétaire. Nous allons éliminer les facteurs structurels qui augmentent l'inflation en appliquant une politique monétaire orthodoxe. Grâce à une politique monétaire rigoureuse, nous ramènerons l'inflation à un seul chiffre. Une crise économique historique accentuée par le réchauffement climatique qui pécheore l'agriculture et renchérit le prix de l'électricité. Les barrages d'Istanbul sont à sec et le lac de Vannes, l'un des plus grands du pays, est en train de disparaître. On le voit, une inflation supérieure sans doute à 100%, une livre turque dévaluée de 45% par rapport au dollar et pourtant Erdogan réélu à 52%. Comment on explique ça ? C'est une vraie question, un peu compliquée. Nous sommes dans une conjoncture depuis 2-3 ans et une conjoncture économique qui est terrible pour le peuple turc, c'est dur. Sauf que les électeurs turcs, quand ils sont allés voter au mois de mai dernier, ils ont mis en perspective. Erdogan, il est au pouvoir depuis plus de 20 ans. Or, en 20 ans, le revenu moyen des Turcs, il s'est multiplié par 2,5. 3. Donc, il y a l'aspect conjoncturel, il est dur, mais ils savent rendre compte à Erdogan du fait des progrès économiques de la Turquie sur la période d'une vingtaine d'années. De la même façon pour le séisme. On avait dit, mais il est quand même en large partie responsable de cette situation. Ce qui est très étonnant, c'est que des hommes et des femmes qui ont subi dans leur chair les effets du séisme, avec des morts dans leur famille, parmi leurs voisins, qui peut-être n'ont plus de logis, considèrent que le défi est tellement important pour redresser la situation dans cette région martyre de la Turquie au sud-est, considèrent que le seul homme capable de relever le défi est Erdogan. Et que son principal opposant lors des dernières élections présidentielles du mois de mai n'était pas au bon niveau. Donc vous voyez, il y a une ambivalence que nous avons, nous, Européens, parfois du mal à saisir. Mais le peuple turc a choisi, a tranché. Alors, il faut quand même reconnaître qu'Erdogan a été élu au deuxième tour. Oui. À 52%. Mais il a gagné les élections. Mais ça veut dire qu'il y a quand même deux blocs en Turquie, mais avec une courte majorité qui lui fait encore confiance pour ce qu'il a fait depuis 20 ans. Alors, sur l'économie, il est vrai qu'il y a aussi des perspectives. On voit que la Turquie ambitionne de devenir un état gazier émergent, on va dire, avec les forages en mer Noire. Et puis surtout, il y a les gazoducs, les pipelines qui traversent le Turkish Stream. Donc ça, c'est quand même beaucoup d'argent qui rentre. Ah ben, c'est clair que la Turquie est désormais un hub énergétique. C'est-à-dire que quand on regarde une carte de géographie, c'est quand même singulièrement intéressant. Alors certes, il y a maintenant des gisements en mer Noire qui sont directement exploités par les Turcs dont on ne connaît pas exactement la quantité et l'ampleur. Mais sinon, vous avez... Alors la Russie est dans une situation singulière à cause de la guerre. Mais vous avez l'Azerbaïdjan. Vous avez les pays arabes qui sont tout proches et qui tous essayent de faire passer une partie de leur production par des pipelines ou des gazoducs qui vont passer par la Turquie. Et la Turquie en profite à la fois pour des raisons financières, parce que tout ça est un gain pour eux, mais par ailleurs, s'en sert aussi pour des raisons politiques. Et je crois que l'intelligence de l'Union européenne serait justement de refonder les relations avec la Turquie, y compris sur ce sujet crucial. Nous sommes avides d'hydrocarbures. Nous avons donc besoin de partenaires, de hubs énergétiques. Et la Turquie est un de ces hubs, pas le seul, mais un de ces hubs. Je pense que nous sous-estimons... Enfin, c'est un nous de majesté, mais que les Européens sous-estiment un peu cet aspect. C'est dommageable. J'espère qu'il y aura une prise de conscience. Et donc la Turquie, incontestablement, est un endroit où se nouent un certain nombre de tractations, de négociations géopolitiques, géoéconomiques à propos des hydrocarbures. Ce qui retient peut-être justement beaucoup les Européens, c'est quand même la question politique, l'autoritarisme, le nationalisme autoritaire d'Erdogan, qui semble-t-il, n'effraient pas du tout les électeurs turcs. Eux, c'est pas leur problème. Non, je dirais même l'inverse. C'est qu'une des leçons qu'on peut tirer des élections du mois de mai dernier, c'est cette montée du nationalisme, de l'hypernationalisme parfois. Erdogan est allié, a fait une coalition électorale avec des partis que nous qualifierions d'extrême droite, souvent racistes, xénophobes. Tout ça est très inquiétant. Et d'ailleurs, au passage, j'entends souvent des commentaires qui disent que le grand défi pour la Turquie, c'est l'islamisation. Moi, je pense que le grand défi, c'est cette montée inquiétante, préoccupante du nationalisme. Le nationalisme, qu'il soit, n'est jamais porteur de relations apaisées, ni en Turquie, ni ailleurs. Donc, on a cette difficulté, incontestablement, et c'est un des marqueurs de la situation politique en Turquie. Il faut faire avec. Alors, la difficulté, c'est que si nous considérons que c'est un véritable interlocuteur, nous ne pouvons pas accepter toutes ces exigences. Donc, la difficulté avec Erdogan, qui est un négociateur hors pair, c'est de savoir où placer le curseur. Accepter de continuer le dialogue, faire des compromis, ben, nécessaire, mais ne pas non plus piétiner nos principes de fonctionnement. Alors, le kémalisme qui a façonné la Turquie pendant un siècle, qu'en sera-t-il de l'ère d'organisme ? Est-ce qu'on est parti pour un siècle d'ère d'organisme ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas pour une raison simple, c'est que déjà, et au niveau intérieur, mais même au niveau régional et international, nous sommes dans un monde beaucoup plus mouvant qu'à l'époque du début du XXe siècle. Et donc, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une sorte de copier-coller entre ce qu'a été le kémalisme et ce qu'a été le Erdoganisme. Ceci étant posé, je pense que Erdogan, ne serait-ce que par la longévité de son pouvoir, a marqué de son empreinte et va marquer de son empreinte la Turquie. Alors, non seulement de par ses réalisations économiques, de par ses projets, déjà c'est très important, mais aussi, ne l'oublions pas, parce qu'il a réussi à replacer la question de l'islam d'une manière très différente, totalement différente que celle qu'avait posée Moustapha Kemal en son temps. Et ça, ça va marquer la population, ça la marque déjà. Il faut bien comprendre que de ce point de vue, les réformes laïques très autoritaires de Moustapha Kemal à Tature, en réalité, étaient importantes en tant que telles, mais peut-être une bonne partie de la population continuait bien sûr à pratiquer sa foi et ne se sentait pas totalement à l'aise dans sa pratique religieuse. Depuis qu'il y a Erdogan, une grande partie de la population, pas toutes, mais une grande partie, se sent beaucoup plus à l'aise et en ce sens, il a conforté ses hommes et ses femmes et donc cela explique aussi ses succès politiques à répétition. 14 élections depuis qu'il y a eu de pouvoir, 14 victoires. Merci Didier Billion, c'était un plaisir de vous recevoir ici au bord de ce canal à Nantes pour les géopolitiques de Nantes. Merci beaucoup. Merci à vous. La question kurde est l'un des problèmes irrésolus depuis un siècle. le traité de Sèvres en 1920 actait la création d'un Kurdistan indépendant. Mais depuis, le nationalisme turc a tout fait pour écraser la rébellion kurde au prix d'un conflit sanglant et du retour des attentats à Ankara. La scène est spectaculaire. Un terroriste savant s'arme à la main vers l'entrée du ministère de l'Intérieur à Ankara avant de se faire exploser. son complice sera abattu peu après. Un attentat revendiqué par le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Comme elle l'avait déjà fait en septembre, l'armée turque a bombardé 20 cibles du PKK au Kurdistan irakien en représailles. Une guerre aussi ancienne que la République turque. C'est au traité de Lausanne le 24 juillet 1923 que les espoirs kurdes d'un État autonome ont été enterrés. Des Kurdes estimés à 22 millions en Turquie, installés surtout à Istanbul et dans l'Est. Mais les Kurdes sont également présents en Syrie, en Irak et en Iran. Depuis, la répression contre les Kurdes a connu des pics de férocité comme dans les années 80 avec des dizaines de milliers de morts imputables aux deux camps. Pour se faire élire à la présidence en 2014, Recep Tayyip Erdogan tend la main aux Kurdes avec qui il menait des négociations secrètes depuis 2009. Mais le point se ferme une fois élu avec des opérations contre le PKK dès 2015. La guerre en Syrie lui fournit l'occasion d'attaquer les forces démocratiques syriennes à dominante kurde à Kobane. Comme vous le savez, Kobane est un symbole pour les Kurdes qui ont battu Daesh ici. C'est pourquoi Erdogan veut la détruire. Son but, empêcher un État autonome kurde en Syrie, le Rojava servant de base arrière au PKK. Tout comme le Kurdistan irakien semi-autonome, régulièrement bombardé sur les positions du PKK. Et pourtant, les Kurdes irakiens ne voyaient pas d'un mauvais oeil la réélection d'Erdogan. Il y a beaucoup d'échanges commerciaux entre la Turquie et la région du Kurdistan. Depuis qu'Erdogan est devenu président, on est satisfait. Un exemple qui montre la complexité de la question kurde depuis un siècle. coup de tonnerre pour les tifosies turcs. La Turquie a décidé de retirer sa candidature pour le championnat d'Europe 2028 qui aura donc lieu en Grande-Bretagne et en Irlande. Mais elle vise l'Euro 2032 en s'associant à l'Italie, ce qui lui permettrait d'accueillir pour la première fois un grand tournoi international. Avec un président qui chausse régulièrement les crampons en souvenir de son passé de joueur semi-professionnel, la Turquie nourrit une passion pour le ballon rond qui avait atteint des sommets en demi-finale lors de l'Euro 2008 en Suisse et en Autriche. Pour la prochaine émission, nous nous intéresserons à un autre anniversaire, les 10 ans de la révolte de la place Maïdan à Kyiv, prélude à la guerre en Ukraine. Je vous remercie de votre fidélité sur notre chaîne YouTube, sur la RTS et sur TV5MOND, notre partenaire. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada